Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal de midi 30 présenté par Siham Bachar. Siham, bonjour. En prévision de la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale, les invitations ont été adressées aux présidents tunisiens et sahraouis pour assister aux festivités. En visite en Mauritanie, le chef d'état-major de la NPA a co-présidé avec son homologue mauritanien la cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre les armées des deux pays. L'armée d'occupation israélienne et de nombreux médias occidentaux annoncent la mort ce vendredi de Yahya Asinoir, chef du Hamas. L'information n'a pas encore été confirmée par le mouvement de résistance. Chez nous, le temps se rafraîchit ce week-end. L'Est du pays est placé sous vigilance. Pluie orange à partir de 15h. Les quantités sont jugées importantes pour la saison. Et puis sport football, on joue pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 avec à l'affiche Usma d'Alger contre CRB. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Des invitations ont été adressées à des chefs d'État pour assister aux festivités de la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de libération nationale. Des invitations remises par les envoyés spéciaux du président de la République, à savoir le ministre de l'Énergie, et celui des Moujéhidines au président tunisien Qaysa Saïed et au président de la République sahraoui, Abrahim Bourrali. En visitant en Mauritanie, le général d'armée Saïd Jenkriha, chef d'État-major de l'ANP, a coprésidé hier à Nouakchott en compagnie de son homologue mauritanien. La cérémonie de signature d'un protocole de coopération entre les armées des deux pays indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. L'armée d'occupation israélienne annonce avoir tué le nouveau chef du Hamas, Yahya Assy-Noir. Les médias occidentaux et des chefs d'État, à l'image d'Emmanuel Macron ou Joe Biden, se sont empressés de confirmer l'information. La résistance, pour l'instant, ne s'est pas exprimée sur la question. Karima Hasnaoui s'est contentée d'affirmer que le mouvement palestinien ne pouvait être éliminé malgré la mort de ses dirigeants. Tout à fait. Le parti politique, le Hamas n'a toujours pas communiqué à ce propos. Et pourtant, ce matin, nous avons découvert un communiqué relayé par les médias internationaux du membre du bureau politique Basim N'ayyim, qui sont toutefois confirmés les informations circulant sur Yahya Assy-Noir, a affirmé que la résistance maintient le cap. Une déclaration qu'on ne retrouve pas sur le site officiel de la résistance palestinienne. Hier soir, d'autres médias avaient relayé de prétendues déclarations attribuées au leader politique Khaled Mechal, des propos vite démentis par le Hamas, qui a tenu à apporter cette mise en garde. Khaled Mechal n'a pas fait de déclaration à ce sujet, nous soulignant que les déclarations officielles peuvent être trouvées uniquement sur le site officiel du mouvement ou sur la page télégramme officielle fin de la mise en garde. En attendant la déclaration officielle du Hamas, l'histoire l'a bien démontré. L'assassinat des leaders n'affaiblit pas la résistance, bien au contraire, nous dit Ayman Sheikha, analyste politique palestinien. Si ça va fragiliser la résistance, j'en doute vraiment, parce que déjà la structure existe, et ce n'est pas basé sur la présence d'un homme. La perte de Cheikh Ahmad Yassin était beaucoup plus importante, c'est le fondateur de Hamas, et ça n'a pas vraiment fragilisé le mouvement, ni la résistance à Gaza. Mais c'est vrai, c'est des moments difficiles pour la résistance à Gaza, mais quand même, à la fin, c'est un homme combattant qui a choisi son route, et pour moi, personnellement, je ne trouve pas surprenant cette morte, en tout cas, c'est un martyr dès le moment qu'il a choisi cette route. Quels seraient alors les retombées de l'assassinat du numéro 1 du Hamas sur la région ? Bien sûr, ça va avoir un impact sur la résistance, mais aussi pour tout le peuple palestinien. Je crois que c'est très tôt de mesurer l'impact que ça va avoir sur cette guerre. Mais il ne faut pas oublier aussi que Hamas est le cinquième chef du bureau politique pour Hamas. Les quatre présidents, trois d'entre eux, ont été assassinés par Israël. Donc c'est un mouvement habitué à perdre des chefs, et je crois qu'ils ont déjà un système pour remplacer. Jusqu'alors, le dernier communiqué publié sur Telegram, la chaîne officielle du Hamas, à 11h35, concerne les opérations de la résistance des brigades Al-Qassam, le bras armé du Hamas, menée contre l'agresseur sioniste près de l'école Shadia, à l'ouest du camp de réfugiés de Djabélia, au nord de la bande. L'arme d'occupation continue de bombarder Gaza et le sud du Liban. Des raids ont été menés cette nuit sur plusieurs villages détruisant, au passage, une ancienne mosquée, celle de Medjel-e-Selm, au nord, au sud plutôt du Liban. Le Hezbollah a annoncé hier passer à la vitesse supérieure dans sa guerre contre l'antite sioniste, en utilisant pour la première fois des missiles de guidage de précision pour viser les soldats israéliens. Joe Biden rencontre plusieurs dirigeants européens ce vendredi à Berlin, avec au menu les derniers développements dans le dossier palestinien et l'aide à l'Ukraine, au lendemain de la présentation par Volodymyr Zelensky de son plan devant l'Union européenne et l'OTAN. Dans l'actualité nationale, le ministre de la Santé Abdel Haqqa Sayyia a affirmé hier que la diphtérie apparue dernièrement dans certaines wilayas du sud a été éradiquée. Le ministre de la Santé qui a présidé ce matin le séminaire international sur les maladies cardiovasculaires au Centre international des conférences, séminaire au cours duquel seront présentées les dernières techniques pour la prise en charge de ces pathologies. Lors de son passage au Congrès international sur l'obésité, Abdel Haqqa Sayyia a souligné l'importance de se doter d'un plan national de nutrition, l'obésité étant un facteur déclenchant ou aggravant d'une centaine de maladies. Voici ses propos recueillis par Hassan Chumash. L'obésité touche maintenant l'enfant, la femme, l'homme, etc. Et ça constitue un danger pour notre système de santé. Il ne faut donc un programme national de nutrition et il faut aussi d'autres mesures pour pouvoir sensibiliser la famille algérienne sur les questions que pourrait présenter l'obésité. L'obésité peut être à l'origine de 95 maladies, y compris le cancer. Les années 90, nous avions un régime alimentaire algérien qui était parfait. Le système méditerranéen qu'on a introduit, l'avion d'industrie hier, les cancers. Puis aussi, nous avons l'environnement qui est hostile à notre système de santé. Les produits chimiques, les colorations. À nous de revenir à un système national de nutrition propre. En chiffre, 14% des enfants et des adolescents scolarisés sont actuellement en surpoids selon une étude de la Direction de la Santé. Alimentation trop grasse, mal bouffe, manque d'activité physique sont les principales causes. L'Algérie fait effectivement partie des 10 pays africains avec un adulte sur 10 qui pourrait être confronté à l'obésité. De quoi est composée l'assiette de l'algérien reportage de Solaya Roslaine. L'obésité est considérée comme un phénomène de santé mondiale. Sa prise en charge impose une approche qui associe corps médical et parents. Le mode de vie a dans son évolution entraîné la multiplication d'espaces de nourriture faciles qui ne répondent pas hélas aux normes. En conséquence, les enfants sont les plus exposés au surpoids. Feriza, grand-mère et Yasmin. J'ai des petits-enfants avec leur mère. On fait attention, ils ne mangent pas de sucre, pas de bonbons. Et puis on choisit les fruits et les légumes qui conviennent à leur âge. Pas de gras. Même les confitures, ce sont des confitures maison que je fais moi-même. Je pars surtout pour les mamans et les papas qui donnent des goûters très très sucrés. Et à la cantine, ils ne mangent rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'ils se bourrent de chocolat. Habituée à faire son marché tous les vendredis, Kerim privilégie les produits et légumes de saison. Alors que pour une autre mère de famille, la négligence dans le choix des aliments et la nourriture faciles sont à l'origine de l'obésité. En grosso modo, au marché, ce qu'on achète, c'est quand même, je pense, des choses saines, des produits sains. Je ne pense pas pour l'obésité. En fait, chez nous, ce qui rend un peu les gens obèses, c'est la malgout, les fast-foods, etc. Je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas le temps de préparer la nourriture saine. C'est des petits repas comme ça. Avec le rythme de vie, surtout pour les mamans qui ont travaillé, on n'a pas le temps de préparer des plats, des légumes, des fois c'est des pâtes, la ma vie. Le lien entre l'obésité et la santé a été établi par le corps médical. Adopter une hygiène alimentaire reste le plus indiqué pour ne pas s'exposer au risque de l'obésité. Les établissements de santé en pleine numérisation, commencés par les dossiers médicaux, ils seront entièrement dématérialisés d'ici la fin de l'année. Selon Youssef Boukhari, chef de service prévention à la direction de la santé d'Oran, ces propos sont recueillis par Hamza Belmadani. Nous avons beaucoup de structures de santé qui sont reliées aux DEM ou aux décisions électriques du malade. Nous avons l'expérience dans ce domaine-là. Probablement avant la fin de 31-12-2024, il sera généralisé à tous les établissements de la Wilay-Aïa-Doran. En attendant que l'Algérie Télécom finisse l'installation de la fibre optique au niveau des établissements de santé, probablement avant le 31-12, tous nos établissements de santé seront reliés au réseau informatique. Il faut savoir la rapidité du traitement des dossiers et la rapidité de rendez-vous. Pour réduire la consommation de papier, probablement durant le deuxième trimestre 2025, on aura zéro papier au niveau des établissements de santé, Inch'Allah. Les températures ont légèrement baissé ce week-end. Il pleut également sur plusieurs régions du pays. La région Est est placée ou sera placée à partir de 15 heures sous alerte météo. Pluie durant 24 heures, des pluies conséquentes pour la saison. Le point de situation avec Haïssal Wifi, ingénieur à l'office de la météo, contacté par Soraya Roslaine. Ce BMS va diviser en deux parties. La première partie va concerner les Wilay-Aïa-Doran, Bijaïa, Djidjilskida, Annaba et Parf. La validité, c'est du vendredi 18 octobre 2024 à 15 heures, ou samedi le 19 octobre 2024 à 15 heures au moins. Donc la quantité estimée, c'est entre 20 et 40 millimètres. La deuxième partie, ça va concerner les régions côtières et les régions intérieures et les hauts plateaux, ainsi que les OREF, Mila, Konstantin, Guelma, Soukharas et Est de Betna, Ouml Bouaqi, nord de Khangila et nord de Kbessa. La validité, c'est du vendredi 18 octobre 2024 à 15 heures, jusqu'au samedi le 19 octobre 2024 à minuit. Donc la quantité estimée, c'est entre 20 et 30 millimètres. Ce temps est favorable à la prolifération du virus de la grippe. La campagne de vaccination, la campagne nationale est d'ailleurs lancée. La Wilay-Aïa de Sidi Blahabas a reçu un quota de 25 000 doses pour vacciner les personnes dites vulnérables. Inès Mohamed. Un quota de 25 000 unités de vaccins antigrippales a été réservé à la Wilay-Aïa de Sidi Blahabas pour faire vacciner la population cible, la plus exposée au risque de la grippe saisonnière qui survient souvent en ce mois d'octobre. La campagne de vaccination est lancée au niveau de tous les établissements de santé. Un staff médical spécialisé est aussi mobilisé, nous dit Dr. Ayad Amel, chef de service de la prévention au niveau de la DSP. On l'écoute. La quantité reçue du vaccin antigrippale, c'est 27 000 doses, largement suffisant pour la population de la Wilay-Aïa de Sidi Blahabas. On a 53 centres de vaccination à travers la Wilay-Aïa. Le vaccin est distribué et réparti sur tous les établissements de santé. Et la population concernée par la vaccination sont les malades chroniques tels que les malades cardiovasculaires, diabétiques, hyper tendus, qui présentent un problème immunitaire aussi, et les personnels de santé. Le vaccin est également administré aux enfants qui sont très vulnérables et souffrant de maladies chroniques. De Sidi Blahabas, Inès Mohamed, pour AGN3. Direction Constantinou se déroule le Congrès international des sciences alimentaires, un événement rehaussé par des communications d'experts étrangers et nationaux concernant des filières importantes pour l'économie nationale, les céréales, le lait, la pêche, sans oublier l'environnement ou encore l'écologie. Hayat Kerbois, notre correspondante sur place. La séance au service de l'économie et la recherche sont outils indispensables pour le développement. C'est ce qui se déroule exactement à l'INATA, l'Institut national de l'alimentation et des technologies alimentaires, où des dizaines de chercheurs venus des quatre coins du pays et de l'étranger exposent et débattent de leurs recherches. Certaines recherches en collaboration avec des associations du monde rural ont abouti à des résultats flamboyants. Exemple du premier produit du terroir, labellisé, il s'agit du fromage Bouhaza de la wilayah d'Ouml Bouahri. Halima Bouralout est directrice de l'INATA, elle nous en dit plus. On a deux laboratoires de recherche qui ont accompagné le laboratoire de nutrition, le LNTA et le laboratoire Génial. Les chercheurs de ces deux laboratoires ont leurs produits de recherche, ils ont accompagné une association de valorisation des produits de terroir, donc l'association Senda, bien sûr, avec le ministère de l'Agriculture. Le chemin est tout tracé pour faire aboutir une autre recherche, c'est celle concernant un fromage français, mais avec des produits algériens. Kautar Chebel est ingénieur en technologies alimentaires. Personnellement, je me trouve dans la préparation des fromages et surtout comme le peuple algérien, il consomme souvent les fromages dans ses plats et avec les récents mesures favorisant la production locale. Le fromage est un des nombreux produits pensés et développés à l'INATA. L'appel est lancé aux partenaires dans le secteur de l'agroalimentaire pour le bien de l'économie nationale. Constantine Hayes-Kerbois, Algégin 3. L'Algérie s'est lancée comme défi de s'assurer une autosuffisance alimentaire avec une priorité, celle du blé tendre. La bataille du blé dur est pratiquement acquise. La production algérienne a atteint 80% des besoins nationaux. L'illustration avec la wilayah de Jalfa à l'occasion du lancement de la campagne La Boursemaille avec Mohamed Bessalem Benabdallah, directeur des services agricoles de la wilayah. Il est au micro de Djilali Woltsofrandi. Environ 3 384 agriculteurs concernés, tous sont prêts et assurent la campagne La Boursemaille depuis son lancement. L'orge constitue 50% de la production nationale. Une nouvelle délégation composée de représentants de 90 start-up se rendra la semaine prochaine en Chine, en Corée du Sud et aux Etats-Unis dans le cadre du programme de visite internationale de ces entreprises. Ce programme vise à leur faire acquérir des expertises et des connaissances dans les entreprises technologiques les plus grands centres de technologie au monde. Il s'agit d'un programme qui a commencé déjà et qui se poursuit pour permettre à de nombreuses start-up algériennes de découvrir les secrets de la réussite des environnements entrepreneuriaux dans les pays leaders en technologie. 90 start-up supplémentaires vont pouvoir participer à ce programme. Sid Ali Zerouki, directeur général de l'accélérateur des start-up Algeria Venture. En exécution des instructions de M. le Président de la République, 450 start-up participeront au programme Algeria Start-up Learning Expedition. Ce programme est destiné pour les Etats-Unis d'Amérique, la République de Chine, la République de la Corée du Sud. Ce programme concerne les start-up labellisées. Il y a plusieurs thématiques et le choix de la destination s'effectue en fonction de la maturité de la start-up, secteur d'activité, maîtriser l'anglais c'est indispensable. À date, il n'y a pas moins de 350 start-up qui ont déjà pris part aux trois précédentes cohortes. Ce programme comporte pas moins de 15 points ou altes des centres universitaires, des centres de recherche et développement, des acteurs technologiques, des géants de la tech, des entreprises mondiales reconnues pour le domaine de la technologie. Plusieurs start-up ont bénéficié déjà de cet accompagnement. Amina Oultache, gérante de la start-up créative spécialisée dans la digitalisation des établissements du secteur de l'éducation. J'ai bénéficié du programme ACEP en destination de la Corée du Sud. J'étais parmi la première cohorte. Le programme est vraiment très très enrichissant. Lors de ces 15 jours, on a pu visiter plusieurs hubs start-up. On a visité des universités. On a rencontré des start-upers du monde entier. Pour la participation à ce programme, les start-up pourront s'inscrire via le site électronique Algeria Startup Expedition Programme ACEP.DZ. Air Algérie annonce l'annulation et la révision des horaires de plusieurs de ces vols internationaux et domestiques entre le 21 octobre et le 1er novembre. 12 vols internationaux et 22 domestiques ont été annulés. Des dizaines d'autres ont été décalés. La compagnie invite ses passagers à se rendre dans les agences commerciales où ils ont acheté leurs billets ou contacté le call center au numéro 3302 ou consultez simplement le site web de la compagnie pour avoir plus d'informations. On arrive au sport. Nassim Adjaoud, bonjour. Bonjour Siham. Alors, ce derby à l'affiche de la cinquième journée de Ligue 1 Mobilis. C'est un derby algérois entre l'USM-Alger qui reçoit le Shabab de Belouzdad à partir de 19h au stade du 5 juillet. L'USM-Alger qui est dans le haut du tableau, troisième au classement, qui affrontera le Shabab de Belouzdad, treizième avec seulement trois points à la recherche de sa première victoire et qui reste sur une défaite amère battue à domicile par le 3 buts à 2, c'était le week-end dernier, qui voit l'arrivée d'Abd Al-Qadr Al-Amrani, le retour d'Abd Al-Qadr Al-Amrani à la barre technique du Shabab de Belouzdad et la séparation à l'amiable entre le Shabab et Corentin Martins. Et donc, c'est un match, c'est un beau derby, on s'attend à un très très beau match. Et il y aura également le match des extrêmes, l'Olympique Aqbou, la surprenante équipe d'Aqbou qui occupe la première place de la Ligue 1 qui affrontera l'ASO chez le Lanterne Rouge, le Mouloudi Adagé, deuxième au classement, en déplacement chez l'USM Henshla, sixième et puis un match au milieu du tableau entre l'entente de Sétif et l'espérance de Mossaganem, le promu, ce sera à 18h, ce dernier match, ce sera à 18h à huis clos et puis demain la suite de 5e journée avec un beau match, encore une fois, c'est un classique. Mouloudi Adoran, jeunesse sportive de Kaby, demain 19h, il y aura par ailleurs à 16h de rencontre Al-Bayed Magra et le CSC contre le Paradou, ce dernier sera un match, ce jouera à huis clos. Et puis Biscra, JS Aura à partir de 17h45, ça, ce sera pour demain. La Ligue 2 également avec quelques matchs à retenir, 5e journée dans le groupe, 113 à retenir, 8-7, le leader qui affrontera Sando, un de ses dauphins, Chaudroum Al-Aid, il y aura également un beau match entre l'USM An-Naba et le Mok de Constantin, les deux équipes se partagent la deuxième place avec Chaudroum Al-Aid, mais aussi avec Al-Harrach, Al-Harrach qui sera en déplacement chez le Cap Batna dans le groupe centre-ouest également aujourd'hui avec le leader Ben Aknoun qui aura la tâche peut-être facile à Timouchin, qui est mal classé, 14e, Ben Aknoun occupe la première place. Il y aura également El-Biard qui occupe la deuxième place et qui se déplacera à Kolea face à l'USM Kolea qui est 11e, à retenir également le RC Kouba qui est un nouvel entraîneur Boualem Charef qui reçoit, mais cette fois-ci demain, samedi, le leader de Mostaganem. Et puis à noter que le handball va débuter aujourd'hui avec le coup d'envoi du championnat d'excellence messieurs, avec 6 rencontres au programme, à noter 2 matchs reportés déjà, et oui, première journée déjà 2 matchs reportés, Mouloudia Dora-In-Touta et le CRB Le festival international du théâtre se poursuit à Bejaïa. Le public a découvert hier une pièce en hommage à Patrice Lumumba, leader de l'indépendance congolaise assassinée par une déstabilisation orchestrée par des pays occidentaux. Lumumba ou le martyr du Pandouar, un spectacle d'hommage au Congo. Une pièce qui raconte l'histoire de Patrice Lumumba, mort assassinée en 1961. Un mot en drame qui montre le courage et la bravoure de Lumumba, le comédien Adji Bissi. Lumumba m'a vraiment touché, oui, c'est une sorte d'hommage et d'une reconnaissance. Il le mérite vraiment, parce qu'aujourd'hui, étant le premier premier ministre de la République du Congo, aujourd'hui on en parle peu, mais il a quand même jeté les bonnes bases d'un pays qui se développe bien. Le public était ému par l'histoire de la pièce. C'est vraiment une puissance de résister à un assis de temps sur scène, parce qu'elle est là en train d'interpréter tout seul. J'adore. Franchement, le comédien, il est génial. C'était intéressant. Je pensais que c'était un truc qui ne voit rien. Finalement, ça a parlé du Congo. C'était bien, par exemple. Il y avait un peu de guerre, un peu d'amour, un peu, il y avait un mélange, des pleurs, des peines, des rires. Et c'est fini avec une indépendance. Aujourd'hui à 19h, la dernière pièce du Festival international du théâtre de Béjaïa, avec la pièce Frémologia de la Jordanie de Béjaïa, Sidali Fares, Algérie Chaine 3. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Amin Zegni, Ahmed Dadou et toute l'équipe qui nous a accompagnés. Samir était à la technique, Meryem à la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo, tout de suite, c'est la météo présentée par Soraya Zantar. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo !